Sur le nouveau patch il y a une synergie dont on parle assez peu mais qui pourtant est extrêmement puissante. Aujourd'hui on va analyser une game pour comprendre comment gagner avec 6 Hunter une des meilleures synergies du patch. Alors on se retrouve sur la game de Ben Sack qui est un top joueur EU et avec lequel je suis en vocal du coup il va pouvoir nous expliquer un petit peu la game. Ben Sack, joueur TFT depuis maintenant deux bonnes années. Francheligal gros ! Francheligal gros ! Mais on laisse, on laisse c'est bien. Ok. Je vois prendre un nom depuis deux ans, plus grand amoureux de TFT de la scène française. C'est quel rank actuellement ? Rank 10 je crois. Rank 10. Au niveau de la map on est sur Ascending Augmente donc c'est une map sur laquelle vous allez avoir d'abord une augmente silver puis une augmente gold et une augmente prisma. C'est une map qui va être assez simple parce qu'elle vous rajoute pas de ressources techniquement dans la game juste vous avez une prismatique à la fin de la game et il faut jouer autour des augmente qu'on vous propose. Et en box on va avoir eu Bard et Away déjà qu'est-ce que tu penses vis-à-vis de ton opener ici c'est quoi ton raisonnement sur le holding etc. Mon raisonnement c'est que vu que c'est Ascending Augmente Bard a beaucoup moins de value. Bard actuellement en AP c'est le meilleur holder du jeu en vrai sauf que vu que je suis sûr de pas avoir d'augmente de type agressif préservation ou d'augment de gold ou prisma qui peuvent le rendre vraiment fort je le considère beaucoup moins. Ok et du coup là tu vas avoir directement des items AP tu vas pouvoir aller de Lilia donc en vrai là on n'a pas un opponent encore fou mais il y a des petites lignes qui se décident. On a les deux hunters justement et on a Lilia en paire donc on a de la front et de la backline c'est ce que vous voulez rechercher en début de game bien sûr toujours. Un peu de front un peu de backline et des trucs assez cohérents avec le maximum de paires. Ici on va avoir deux haches aussi. Donc ici au niveau de ton choix d'augmente ça va être quoi le raisonnement ? Un cliquable les trois cas sont pas assez forts dans la méta j'ai pas de bons items. Trois c'est pas une map de composants j'ai pas un start autour de multi strikers donc le choix le plus évident c'est deux. D'accord donc toi ça te dérange pas du tout de prendre cette augmente perdre 20 HP c'est juste tu vas jouer peut-être plus agressif en early game c'est ça ? C'est ça. Dès le début de la game on va perdre 20 HP du coup avec cette augmente mais par contre on va récupérer 33 gold en stage 3 du coup on sait qu'on va avoir un stage 2 où si on commence à perdre trop de points de vie on va avoir du mal à comeback la game ça va être dur avec peu d'HP. Par contre on a aussi une priorité au niveau des carousels donc ça c'est une bonne nouvelle et ici tu slames directement Morello j'imagine que c'est juste parce que c'est un item flex qui peut te permettre de tout jouer. C'est ça en fait je considérais Kalista de base et j'ai vu qu'il y a deux trois mecs qui ont un gros opener pour Kalista un opener meilleur que moi. Donc je me dis Morello c'est flex et on verra où ça mène. Et d'ailleurs en parlant de Kalista il y a deux compos qui sont vraiment fort je pense dans la méta c'est déjà Varus vous avez dû le voir dans les games il y a beaucoup de Varus actuellement et il y a aussi Kalista qui je pense est toujours très très fort donc n'hésitez pas si vous connaissez le setup il y a des vidéos qui ont déjà été faites dessus donc j'en ferai pas moi. Ça reste très très fort Kalista donc le même setup qu'avant vraiment juste maintenant il faut vraiment Rakan 2 Kalista 2 quand vous arrivez en stage 4 mais n'hésitez pas à continuer le jeu Kalista c'est très fort aussi. Et ici on va directement se débarrasser de l'opener qu'on avait avec Ash etc pour passer sur Numzy et on va essayer de faire D-gold et alors pourquoi est-ce qu'on passe sur Numzy ici on reste pas sur la Lillia 2 et la Ash ? Parce que Ash sans multi-striker c'est pas vraiment un perso et Lillia c'est surtout pour jouer Kalista Kalista est trop conteste même si c'est probablement le meilleur one cost du jeu en older donc c'est le plus logique ici. On a pas passé le level non plus bien sûr ici on est resté niveau 3 parce qu'on veut maximiser j'imagine l'économie. D'ailleurs c'est intéressant parce que je pense qu'il y a des gens qui se diraient je vais économiser des gold donc je vais essayer de passer le niveau 4 dès le 2-1 et pourquoi est-ce que ici t'as pas passé le niveau 4 ? En 2-1 je trouve que mon starter était pas assez fort ça a pas vraiment d'intérêt de push pour entrer une unité dead pour un round que je vais perdre 100% même s'il augmente elle me fait perdre des HP faut pas non plus se dire oh là là je dois absolument push tout le temps tout le temps etc. Ouais faut pas devenir fou avec ça et des fois on se dit on a des upgrades du coup on a envie de gagner c'est pas aussi binaire que ça TFT si vous avez comme tu l'as dit tout à l'heure Ash 2 en early game sans multi qui est vraiment pas beaucoup de DPS bah c'est mieux de peut-être jouer un petit peu plus slow que ça. Et ici donc on va par contre lose win lose c'est moins grave vis-à-vis de l'augment je pense parce que bah du coup tu récupères ton économie plus tard donc ce qui compte ici surtout de sauver des HP. Ok là on voit déjà que tu fais un builder donc là t'as l'air de te diriger vers plutôt Varus du coup mais ici vraiment t'as une IE un Morelos c'est juste pas par rapport à ça et peut-être risky move aussi t'aimes pas mal d'économies t'as envie de jouer autour des 4 cosses. C'est ça c'est que je vais avoir un edge économique sur tout le monde ça veut dire que même s'il y a d'autres mecs dans le lobby qui veulent jouer la même compte que moi pour qu'ils me rattrapent va falloir qu'ils aillent fort tu vois. Hum et du coup on slam directement in IE. T'as quoi donc Copo ici flexible genre qu'est-ce que tu pourrais jouer de ce spot en vrai ? Ici pour moi c'est soit Varus soit à la limite tu peux jouer Olaf avec un petit Varus derrière ou d'autres trucs derrière et sinon c'est augment dépendant mais tu peux peut-être jouer Hunter. Bah là de toute façon c'est ce qu'on va voir on va voir au niveau de tes augments etc comment tu te positionnes par rapport à ça. On a un Jax 2 dans le shop qui nous est proposé on va prendre directement le Reforger et le Remover aussi. Et là le Swain il vient un petit peu tout changer parce que je me dis du coup vu qu'il y a un augment en 3-2 je peux essayer de rentrer Frost et de forcer Frost vu que je sais que c'est un augment de gold donc je le considère à la mort. Donc là c'est ce qu'on appelle les gars le tailoring c'est l'idée de rentrer des synergies donc les synergies actifs que vous voyez à gauche par exemple pour l'instant on a Hunter et Vanguard d'actifs. Quand vous activez ces synergies vous débloquez le fait de pouvoir les avoir en augmente Frost plus 1 Hunter plus 1 ce genre d'augmente et donc là c'est ça que tu values. Si j'ai bien compris c'est pour que ce Swain tu le gardes pour avoir fallu ou Frost c'est ça ? J'ai déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs Frost plus 1 les gars ça resterait très fort bien sûr. Mais là il va se passer un truc un peu compliqué. Mon plan de génie initial c'était Varus et ils sont deux à avoir déjà un Varus. Ah oui déjà des stages 2 il y en a deux qui ont un Varus. C'est ça. Sur les PvE principalement c'était rare où vous pouvez un peu aller analyser ce que font les autres et voir ce genre d'informations ça peut coûter complètement des games comme ici. Si tu n'es trop Varus de ce spot c'est très compliqué et on va push directement le niveau 5 pour rentrer le Swain. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton positionnement là sur l'early ? Sur le stage 2 surtout il faut faire attention au Twitch et aux Ziggs. A part ça en vrai tu essaies juste de te placer pour tuer le maximum d'unit. Tu vas protéger tes persos et tu vas mettre aussi tes persos du même side pour qu'ils tapent la même cible en early game. C'est ça qui est important les gars que je peux vous donner comme type souvent on me demande early game comment positionner. Mettez vos unités du même côté pour qu'elles tapent toutes la même cible et qu'il y a un kill qui parte vite de votre côté. Comme ça vous prenez l'ascendant sur le fight. Encore une fois ton choix d'augmente qu'est-ce que ça va être ici ? Alors 2 c'est plus aussi fort qu'avant. 1 j'ai déjà une augmente d'économie et 3 c'est pas incroyable non plus. Cette augmente sans frost c'est un petit peu bizarre ça en a plus. En tout cas on va roll dans cet ordre là comme tu m'as dit même si les 3 sont pas vraiment prenables ici. Là on a 2 trucs qui sont un peu plus prenables au milieu j'imagine plus. Après au milieu c'est le même raisonnement j'ai déjà beaucoup de gold. Plus de gold ça va pas m'avancer à grand chose. C'est vrai que t'as déjà beaucoup beaucoup d'économie donc là on veut une augmente de combat les gars quand on a déjà une augmente d'économie en premier on veut toujours aller chercher des augmentes de combat derrière dans l'idéal. Et ici on va avoir Hunting Freddy's du coup c'est ce qui se débloque et tu cliques instantanément tu values vraiment beaucoup. Je sais que c'est très fort je sais qu'il y a des grosses conditions et surtout de mon spot en fait j'ai pas vraiment beaucoup d'autres choix. Il y avait Little Buddies qui était click up sinon mais c'est pour jouer Varus Olaf et Varus c'est hyper contest. Et puis t'es pas fort dans l'instantané aussi si tu prends Little Buddies tout de suite là ça te rend pas fort je pense qu'il y a ça qui joue aussi peut-être un peu. Donc là on pense à Jinx j'imagine avec cette game. Ouais on pense à Jinx et là en gros je suis un petit peu dans l'entre deux où est-ce que je re-roll Jinx avec Wukong ou est-ce que j'avance niveau 8. Tant donné que j'ai pas de Wukong etc je me dis je me laisse les deux rounds pour voir ce qui se passe. S'il y a des trucs naturels qui viennent et que je peux re-roll je re-roll sinon j'avance niveau 8 et on verra bien. Là on va récupérer ce qui move directement on a beaucoup beaucoup de golpes. Il y a aussi un truc à se dire les gars c'est que je pense Hunter c'est pas très connu on va dire actuellement comme tu le dis t'hésite entre shape etc. C'est actuellement on connait pas forcément les meilleurs setup etc on sait juste que la synergie est forte. Bah ça dépend si t'as le plus 1. Si t'as le plus 1 le board le plus évident c'est si Hunter 4 shape que tu peux rentrer au 9 le 4 shape mais en attendant tu joues juste 3 shape ou un cheater en plus. Si t'as pas le plus 1 c'est là que oui tu peux un peu plus bricoler etc quoi y'a pas vraiment de board établi établi. Donc il nous faut vraiment un emblème de Hunter pour aller chercher des boards faciles à faire on va dire. Et là tu récupères un Olaf directement avec une belt. La ceinture le composant tu le values un petit peu. Le composant est pas insane j'aurais préféré quelque chose de plus offensif. Ça peut faire Stairax, ça peut faire Warmog, ça peut faire Event Shroud c'est pas si mal que ça. Ouais ouais c'est vrai qu'Event Shroud aussi intéressant il va nous falloir de la réduction de résistance physique. Après on a déjà le Twitch qui shred mais on est d'accord on peut pas trop se baser dessus je pense. Non c'est pas assez. Il peut mise sa cible et puis il peut mourir. Ici on passe du coup niveau 7 directement parce que ça nous coûte rien avec le RISCM bien sûr. Et vous allez voir ici hop on fait un petit roll alors qu'est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi t'as fait juste un seul roll ici. Parce que ça je sais que à Bylo c'est pas quelque chose qu'on va voir beaucoup. Quand on a un ascendant économique comme ça les gold maintenant c'est plus un souci. Surtout les HP. Et là il me manquait quelque chose à rentrer sur le board et mon charme était dans un roll. Donc le roll ici a tellement de value en fait. Et là ça m'a permis de trouver Nasus un 4 cost clé de la composition. C'est ça parce que t'es niveau 7 donc t'as des chances d'avoir des 4 cost assez impactants. Et d'ailleurs ça si vous vous demandez les gars si vous passez votre souris sur le petit emblème ici de charme. Vous allez avoir la connaissance de quand est-ce que c'est votre prochain charme. Donc là on savait que c'était dans un roll. Quand vous êtes dans ce genre de scénario et que vous avez vraiment envie de gagner vos rounds. Ce qui est le cas ici parce qu'on a perdu quand même beaucoup d'HP pour l'instant. Donc on aimerait bien les retrouver ces HP là. Et ben on peut faire un petit roll comme tu l'as dit. En plus ça nous reste à 50 gold donc y'a vraiment pratiquement aucune perte là dessus. Et si t'avais rien touché est-ce que t'aurais un roll un peu plus deep ? J'en aurais fait peut-être un de plus mais pas plus que ça. Vu que j'ai trouvé le Olaf Karou en fait ce petit roll il était vraiment pour un surplus pour assurer un début strict. Si j'avais pas eu le Olaf j'aurais peut-être fait deux rolls. Peut-être deux trois rolls tu vois. Mais vu que j'ai déjà le Olaf Karou en plus je voulais juste un petit shitter à rentrer là. J'ai trouvé un Nasus exceptionnel. Parce que toujours dans le TFT une règle les gars c'est que quand vous faites des rolls il faut avoir plusieurs idées en tête. Si vous roulez que pour un champion souvent c'est qu'il faut pas roll. Du coup là c'est parce que je pense qu'on peut toucher le Kogmo, le Nasus, on peut toucher directement un Olaf. Qu'est-ce qu'on peut toucher d'autres en vrai y'a d'autres trucs ? Tu peux trouver une paire de shapes, tu peux trouver pas mal de trucs qui permettent de te stab plus facilement. Même si sur l'instant T j'aurais pas trouvé directement par exemple Shyvana 2. J'aurais pu le trouver en 4-1 ce qui me permet de pas avoir à faire un push agressif ou quoi. Là si ça approche un round en fait le 4-1 les gars on va faire un push qu'on appelle off-curve. Donc là je vais sans doute utiliser un petit visuel que M.S.Fresh a utilisé pour une de ses vidéos je vous montrerai rapidement. Si vous pushez pas sur des timings où vous êtes sur des carrés pleins d'XP ici ça va vous coûter 4 gold de plus que si vous le faites sur des carrés pleins. Du coup en 4-1 c'est pas un timing sur lequel on aime push ici là tout de suite au niveau 8 pour économiser au maximum de gold. Maintenant on va quand même le faire ici on a énormément d'économie parce que bon on va pas crasher sur un push plus tôt qui va nous rendre plus fort pour 4 gold. Et ici d'ailleurs j'en ai pas parlé mais tu vas avoir touché Briard tu l'as touché comment ? T'as un rôle un petit peu ici c'est ça ? Natural. Natural dans le shop niveau 7, la classique. Tranquillement tranquillement. De toute façon vous allez voir les gars c'est encore une fois, encore une fois je sais qu'il y en a qui vont encore me parler de ça mais c'est encore une fois une game où il y a un peu de chance etc. Toujours ce facteur là. Et vous concentrez pas là-dessus, concentrez-vous sur ce que je vous dis, sur ce que Bensak vous dit pour apprendre sur le jeu. Ok au niveau de l'augmente du coup ? Là y'a pas vraiment de réflexion. 1 c'est la meilleure augmente que je pouvais proc ici. Ouais. 2 et 3 ça m'apporte pas grand chose ici et 1 c'est Exodia donc... Ouais tu vas voir forcément ultra le prio, tu vas roll tout le reste. Et d'ailleurs en fait quand vous jouez, quand c'est une au monde prissement les gars, n'hésitez pas à faire attention aussi à l'item que ça vous donne. C'est à dire que là vous avez un item en plus si c'est un runan. Runan pour le coup c'est un très bon item en hunter. Donc là on va le value mais hors de ça, des fois il y a des plus 1 comme ça qui vont être moins avantageux. Et du coup ici tu vas pouvoir mettre Hunter sur la Briard, on va roll à 0. Vous êtes en train de le voir, on roll vraiment deep parce que bah on veut toucher beaucoup de braid, on n'a pas de temps d'HP que ça et on a beaucoup de trucs à toucher donc logique on roll très deep jusqu'à être vraiment stabilisé. T'as mis Hunter sur Briard, tu me disais que c'était super fort ça ? Bah c'est le meilleur holder du jeu concrètement. Si t'arrives à passer Briard 2 c'est presque gagner la partie. Donc l'avoir trouvé aussi vite, plus le plus un Hunter là ça me facilite énormément à game. Ok ok ouais ça rentre trop bien et là du coup t'as le 6 Hunter qui donne énormément d'addé les gars, c'est vraiment des stats complètement folles. Donc c'est pour ça que la synergie est vraiment très très forte et c'est bête et méchant. Vous jouez juste 6 Hunter avec une bonne front line quelle qu'elle soit et normalement ça fonctionnera un minimum en tout cas. Et du coup au niveau des items d'ailleurs parce que là on voit que t'as fait une BT sur ce Olaf, qu'est-ce que tu vas aller rechercher comme item sur la composition ? Qu'est-ce que tu penses est le plus important ? Alors là dans l'idéal je veux un 3ème item Olaf parce que j'ai pas d'item front mais juste un item sur Nasus ça fera pas vraiment la différence. Donc dans l'idéal là un stérac sur Olaf histoire de compléter un 3ème item et de continuer à jouer ma tempo. Ok ok on voit qu'on a envoyé d'ailleurs le Olaf en backline ici avec le charme. Ça je pense que c'est trop trop fort sur Hunter parce que ça te permet d'avoir un reset rapide, de vite prendre un kill pour avoir ton AD et en plus de one shot un carry. Et ouais du coup comme tu dis tu veux surtout triple item ton Olaf vite. De toute façon c'est vraiment lui le carry de la compo. On pourrait se dire en Hunter, il y en aurait qui pourraient penser au setup d'ailleurs Jinx, Wukong. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que c'est jouable déjà ? Je pense que c'est très fort mais ça demande beaucoup de conditions. Il faut des bonnes augmentes et il faut quand même trouver des Wukong assez vite en early. Plutôt que faire juste un 3-5 où tu rolls un peu dans le vent pour essayer de trouver Wukong, Jinx etc. Ça demande quand même pas mal de conditions tandis que là je peux juste passer niveau 8 et je rentre ce qui vient quoi. C'est ça en fait quand tu vas avoir beaucoup de Wukong, beaucoup de Jinx qui viennent, là peut-être que ça se joue et si t'as les items etc. En fait il faut qu'il y ait des conditions, il faut que ça vienne tout seul et que vous dites là c'est un bon spot à Jinx Wukong, j'ai pas mal de Wukong etc. Mais là on n'en avait pas, on avait l'espat, on avait l'augmente, bon bah on avance tout simplement. Et puis ensuite on a risqué move aussi, qui fait que si on reste longtemps au niveau 7, en fait on va envoyer tous nos gold au niveau 7, donc on va pas upgrade notre board tant que ça. Alors que là on passe au niveau 8, on peut trouver des légendaires comme Briard, on peut trouver des Olaf 2 qui sont beaucoup plus impactants que des Jinx 2 sur le timing. Et comme tu l'as dit t'as fait un item, un Sterak sur le Olaf qui est un très bon item tout simplement pour un briser comme ça. On a toujours les items sur Numzy, on attend je t'imagine juste le remover c'est ça pour les mettre sur Jinx. Et au niveau du Morello tu vas le mettre où ça ? Alors en fait là j'étais en questionnement sur les items parce que je pensais peut-être que Jinx était le meilleur holder, mais j'en étais vraiment pas convaincu en fait. Ouais avec Briard. C'est ça et je pense qu'en fait avec du recul, le meilleur holder possible ici c'est soit Smolder, soit Twitch, soit Kogumo. Et Jinx est en dernière je pense, de très loin même. Donc si tu mets un Smolder, tu lui mets la Spot Tunter ? Je voulais dire Numcy pardon, pas le Smolder. Smolder c'est un peu de mal à rentrer dans le setup, mais oui si je pouvais ici les items je pense que c'est sur Twitch. Attends tu veux mettre les 3 items sur Twitch du coup c'est ça ? Parce qu'il a Frost ? L'IEU globalement je veux la mesure Briard, plus un item de Jinx. Après oui le Ginzu Morello sur n'importe quel des 3, mais Twitch est tellement fort en fait actuellement avec sa nouvelle IA qu'il porte tellement bien les items. Ouais parce que maintenant les gars Twitch en gros il va essayer d'optimiser son cast quand il tire pour toucher plusieurs cibles. Donc c'est vrai que c'est malin ça, c'est vraiment une bonne unité même si c'est un 1 cost et ça c'est vraiment de la connaissance de jeu que vous n'allez pas forcément pouvoir avoir directement. Mais savoir qu'il y a des 1 cost ou plusieurs que des 3 cost potentiellement, comme tu le dis t'en es pas complètement convaincu. Mais avec Frost et tout ça m'étonnerait pas parce qu'il a une petite synergie qui lui donne quand même quelques dégâts. Si on va récupérer juste un charme premier qui vient bien sûr on passe. Niveau 8, 60 gold, on a réussi à créer une streak avec cette synergie qui vraiment vous l'avez vu détruit les fights. D'ailleurs on feed pas la Briard depuis tout à l'heure, on lui donne pas à manger, peut-être t'es pas confiante sur elle. Déjà j'avais pas beaucoup d'expérience sur la comp, pour moi Briard si elle a pas au moins 1 item ou que je suis sûr de l'avoir 2, c'est un peu trop Gumbel de gaspiller des HP comme ça, surtout qu'il y a des belles conditions dans le lobby donc pour l'instant on la feed pas et on verra plus tard. Si vraiment t'es vraiment fort à un moment, si t'as une Briard 2 je pense que je vais commencer à la feed parce que là ça aura un vrai impact de lui donner des points de vie en plus. Là on va perdre ce round, Tristan a 3, Ginzo Radiant, truc de fou. Et là surtout je hold ce Rakan parce qu'il y a 2 mecs et demi, enfin il y a même 3 mecs dans le lobby qui jouent autour de Rakan et ils l'ont pas encore 2. Et vu que Rakan s'est fait un nerf sur le 5 Fiery, le fait qu'il trouve pas Rakan 2 ça a tellement de value que je vais le hold quitte à me coûter un petit peu d'économie. Ok, ouais ouais tu veux vraiment giner au maximum. Quand vous avez beaucoup d'économie de toute façon les gars, regardez dans votre game qui a besoin de quoi, vous allez pouvoir gagner plus de game en empêchant les gens de trouver leur 4 cost niveau 2 sur des timings où vous êtes fort pour leur péter la gueule le plus fort possible. Ici t'as Reforge le Morello, je sais pas si c'était un mou que t'as pas ? Ouais, vu que j'ai rentré Dragon en fait, je me suis dit l'entiel est suffisant. Et surtout que je pouvais tellement trouver de meilleurs items qu'un Morello en fait sur le board, malheureusement j'ai trouvé le pire item possible. C'est ça, c'est vraiment le pire je pense, peut-être même Rabadon c'est mieux parce que ça donnerait des dégages. Je le mets sur Nasus pour l'instant, il a un item en plus, un peu d'AP, un peu de mana, bon. Ouais, de toute façon l'item, si c'est un item nul on le met toujours sur une unité qui a déjà des items dans l'idéal pour pouvoir optimiser. Tu vois ce Rakan là, toujours sur le bench et le mec en face toujours Rakan dans un. Ah lui il a une déclos, tu jump dans sa backline, il a une BT, bon, t'en veux dire qu'on l'explose quoi, ça devrait être assez tranquille. Pourtant il a pas un mauvais setup d'augmentant par contre, il avait les 3 meilleurs augmentes de la comp je pense. Là il y a une deuxième Briar qui se tombe, tu la récupères au carreau ou dans un shop ? Euh non, j'ai Rollet je l'ai trouvé, ou alors elle est venue à Churale, je me souviens plus. Ok, bon en tous les cas elle est venue dans un shop. Et tu lui as mis le cardbreaker hein, avec l'EU c'est vraiment une très très bonne synergie les gars. Quand vous avez déjà un spell crit ou une EU sur une unité, lui mettre un cardbreaker c'est toujours un bon item globalement. Mettre des crites en plus ce sera toujours efficiente. Le board prend littéralement x3 si je trouve Briar 2. Ouais voilà bon là, elle vient tranquillement au niveau 9. Et tu vois là je commence sur la feed du coup. Là j'ai Briar 2, même si j'ai perdu des rounds et même si j'ai pas beaucoup d'expérience sur la comp, je sais que Briar 2 ici c'est exceptionnel. Surtout que après le PVE j'aurai un remover et je pourrais lui mettre un item plus défensif que le guardbreaker. Une BT, une hoge, même Age of Night quelque chose comme ça. Et ça pourrait vraiment devenir le carré de mon board avec Olaf à côté qui fait des bêtises. Ok, j'aurai le délire. Du coup au niveau d'autres variantes, est-ce qu'il y aurait d'autres variantes que t'as en tête de cette compo genre qui pourraient être jouées différemment ? Après j'ai l'impression que c'est peut-être la plus forte si t'arrives à se trouver ce setup quoi. Bah étant donné que Briar c'est un des meilleurs cap du jeu, de tête comme ça en passant les levels je vois pas de meilleurs comp possibles. Ok ouais. On va d'abord vérifier les 3 TG, regardez les gars, hop on check les TG. On va pouvoir optimiser un petit peu, on peut vérifier, ça restera les mêmes. Et ouais on a passé le GA sur la Briar juste parce que c'est un de ses meilleurs items j'imagine. Surtout avec autant de stats en fait, avec le C-Hunter, l'IE plus l'augmente, tout ce qu'il lui faut à cette Briar c'est survivre en fait. Ouais. Une fois qu'elle commence à ramp up le fight c'est terminé en fait. On est déjà dans le top 3, on a les supports Handville ici d'ailleurs, c'est un nouveau charme ça qui vous donne un item support. Il est un peu cher mais on va le lock parce que bah je pense que comme tu l'as dit, t'es sur ton cap, t'es sur potentiellement la meilleure version de la compo sur cette game pour l'instant. Là il nous faut juste d'autres conditions pour aller chercher un board encore plus fort. Et support Handville je pense qu'il allait littéralement presque pas mieux en fait. C'est pour ça que là du coup je feed pas la Briar parce que ce round je vais être faible tandis que le prochain round je vais avoir un bazooka en plus en fait. Ouais. Du coup là je me dis pour ce round là on feed pas la Briar, on assure le round quand on prend un moins 14 et ensuite on prend le charme et là on recommence à feed la Briar. Ok ok ok. De toute façon même si tu perds ça rend la Briar un peu plus forte avec son passif. C'est ça. Donc ce sera même pas si grave que ça. On va récupérer, oh des bons items en vrai je me demande ce que tu vas prendre ici. Moi perso, de toute façon c'est Nightvow Zeké de ce spot. Yep. En fait Zeké j'aime pas trop. Ouais c'est dur niveau positionnement. C'est ça tu vois. C'est beaucoup de stats sur 5 personnes donc là si mon Olaf et ma Briar ils prennent ça surtout que ma Briar a pas de healing en fait. Là ma Briar du healing c'est lui rajouter un item en plus en fait. Complètement complètement. D'ailleurs on en a parlé, on en a pas parlé mais la deuxième augmente qui vraiment je pense t'aide aussi énormément dans ce top Hunter. De toute façon t'as une très belle Liam Hunter qu'on va pas se mentir mais je pense que si vous avez l'un des deux, si vous avez Hunting Frenzy ou le plus un, la compo est quand même jouable et vous pouvez faire des bons tops avec. Maintenant si t'as pas le plus un du coup on ferait quoi ici ? On enlèverait Kogumo ? Sans le plus un, la vertical Hunter est plus compliquée à moins d'avoir un Olaf vraiment très très fort en early et on jouerait quand même autour de Briar en fait. Même s'il n'y a pas de spot on joue quand même autour de Briar et le board sera globalement comme ça avec deux Hunter de moins et on peut rentrer Smolder, on peut rentrer un Varus en plus, trouver des petits trucs à rentrer. Je pense que si vous n'avez pas le plus un, il faut vraiment être fort dans la game quoi. Il faut vraiment être de jouer devant je pense si on n'a pas le plus un, il faut avoir de l'avance au niveau des HP, au niveau des ressources globalement etc. Ce qui n'était pas forcément le cas avec la première augmente où on a perdu un petit peu en stage 2. Donc si c'est ce genre de game, bien sûr ça va être plus compliqué de jouer Hunter mais si vous avez une augmente qui vous donne un plus un Hunter, c'est je pense assez facile à aller setup. C'était très très close ce Last Fight mais on fait un top 2 sur une game season Hunter, magnifique. J'ai une chaîne secondaire sur laquelle vous pouvez retrouver mes meilleurs games chaque jour de mon stream. N'hésitez pas à aller checker dans les commentaires, salut à tous et à la prochaine.